Bonsoir c'est Seb, je vous propose la mise à jour des actifs dont je vous ai parlé hier, le CAC 40, le thème principal de cette analyse technique, le SP500, l'euro dollar qui consolide sur les 1,17 qui retombe assez fortement, le GBPUSD qui suit le même chemin. Alors derrière clairement c'est le dollar américain qui opère un rebond technique et puis pour le GBPUSD, le GBP il y a eu un très mauvais PMI manufacturier publié ce matin, donc forcément ça affaiblit le GBP, donc vous avez tout compris, un GBP affaibli un dollar américain qui remonte, GBPUSD qui tombe. L'USD Yen qui rebondit sur sa grosse zone de support des 105,70 d'ailleurs, permettez-moi de dire objectif atteint sur cette paire, c'était mon objectif final, j'en ai pas d'autre, alors je vais y revenir. Et puis le gold qui suit le même chemin que les paires ayant en contrepartie le dollar américain, le dollar qui rebondit forcément, ça n'aide pas le gold. Alors, point complet de marché, l'analyse est faite en clôture du 3 mai 2016, un mot avant, il n'y avait pas d'inscrit à la session de trading en direct de ce matin, donc ne soyez pas surpris si le bilan ne bouge pas, tout simplement je pense que vous êtes comme moi, vous vous préparez au pont. D'ailleurs, c'est mon cas, il n'y aura pas d'analyse technique les autres jours de cette semaine, je prends quelques jours et je vous retrouverai lundi, donc pour les mises à jour de mes analyses. Voilà, donc écoutez, on y va tranquillement pour le CAC 40. Alors, j'avais adopté la neutralité, donc je ne vais pas me gargariser de vous avoir indiqué un sens à privilégier, d'ailleurs ce n'est pas le rôle de l'analyse technique, le rôle c'est de vous présenter des niveaux de cours, de support, de résistance, et puis d'envisager ce qu'on peut faire si on franchit une résistance ou un support. Donc, moi je vous avais dit, je suis neutre et je surveille les 4 418. Si ça cède, eh bien là je passerais plutôt baissier, et regardez, les 4 418 ont cédé. Alors, pourquoi la neutralité ? Écoutez, hier on était vraiment à la croisée des chemins, on avait atteint l'objectif de cours de ce range ici, on avait quasiment frôlé cette grosse grosse zone de résistance 4 418, je vous rappelle, on a le Fibonacci, on a la Kijun, on a la MM50, et puis 4 418, ça avait été fait sur le futur CAC en séance, on ne le voit pas ici sur le spot, mais sur le futur ça avait été fait, et on avait rebondi. Donc, moi voilà, j'ai envie d'y aller step by step sur le CAC, tant qu'on ne casse pas de support, jusqu'à preuve du contraire ça peut repartir, et tant qu'on ne casse pas de résistance, ben c'est pas non plus hyper haussier. Bon, on a la réponse ce soir, mais j'ai pas non plus envie d'envoyer tout balader au niveau des supports, parce que tout simplement on est dans un marché sans tendance maintenant. On est en dessous de la MM20, en dessous de la MM50, dans le nuage Ishimoku, on a le Supertrain là, qui est quasiment testé, donc on n'est pas en tendance baissière. Et c'est ce que j'évoquais hier, il y a la tendance haussière, la tendance baissière, et puis la tendance neutre, et un marché peut être longtemps, sans tendance. Regardez le mois de mars, il s'est quasiment rien passé, si on bascule en vue mensuelle, bon, on peut avoir la même sur le mois de mai. Alors c'est clair que c'est pas super joli ce que nous propose le CAC aujourd'hui, mais c'est pas non plus hyper violent. Alors, je vous avais dit que j'aurais un avis plus tranché si jamais on cassait des supports, donc je vais l'avoir cet avis, mais étape par étape. Permettez-moi cette stratégie de trading, c'est étape par étape. Le CAC, vous savez, il est tombé, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais il est tombé à 3000, au plus bas ici, 3892, ça n'a pas empêché de revoir 4600 sur les cours. Alors, étape par étape, ça donne quoi ? Eh bien, ça donne, et là je me mouille, c'était mon engagement, je pense, honnêtement, je pense qu'on verra 4348 à court terme. Alors, pourquoi 4348 ? Parce que c'est le gap qui a été inscrit entre le 12 et le 13 avril, et vous connaissez les phénomènes d'aspiration des gaps, donc je pense que, clairement, là on est parti pour au moins voir en intraday les 4348. Alors, je dis en intraday parce qu'on peut tout à fait faire en séance 4348, puis réintégrer, repartir au contact de ce support, ça s'en est un, et puis repartir et repasser au-dessus de 4373. Alors, parce que si je vous dis 4348, ça voudrait dire qu'on enfonce 4373, que donc, eh bien, comme les jours précédents, à chaque fois qu'on a enfoncé un Fibonacci, c'était pour aller chercher le suivant. D'ailleurs, je vous avais dit que si on cassait 4418, on irait au moins à 4373, donc ça a été fait, et si on casse 4373, vous allez me dire, ça y est, c'est fait, mais enfin bon, c'est fait que d'un point, eh bien, on ira voir 4318. Mais, c'est si on clôture en journalier en dessous. Donc, pour l'instant, je pense qu'en intraday, 4348 s'assemblent dans les tuyaux, et puis, si jamais on reste entre ces deux zones en clôture, ici, 4318 clairement. Voilà. Alors, encore une fois, j'insiste, je ne suis pas ni haussier ni baissier. Là, je constate qu'on a cassé des supports, et, vous allez me dire, t'es baissier, forcément, puisque tu vises plus bas. Mais, voilà, étape par étape, on verra, 4348, on verra si cet objectif de cours que je vous propose de suivre a été atteint. Alors, clairement, je vous avais proposé aussi un biseau d'élargissement descendant. Je vous avais dit que si on tombait sous les 4400, eh bien, ce serait une figure chartiste invalidée. Bon, c'est invalidé, le chandelier d'accélération aussi, c'était le 13 avril. Le biseau, je l'ai effacé, mais il était là. D'ailleurs, on voit encore une partie des tracés. C'était ici, là, comme ceci. Et, donc, ça permettait d'envisager 4700. Écoutez, on a fait 4607. Il ne faut pas se plaindre, l'accélération haussière, elle a bien eu lieu. Bon, moi, ce que je vous avais indiqué, il y avait quand même des alertes, il y avait les sarbes baissiers qui se manifestaient. Il y avait aussi, je vous avais dit que, oui, on était sur support, mais que ces supports pouvaient céder à tout moment. C'était mes propos précis lors des analyses techniques précédentes. Et pourquoi ? Parce que les indicateurs techniques ont donné des signaux d'alerte. Donc, moi, j'étais quand même très méfiant. D'ailleurs, je vous avais dit au moins qu'on irait revoir la M20. Ça a été largement fait. Le MACD, troisième séance sous le signal. Le RSI, il retombe sous 50. Puis là, assez nettement, quand même, maintenant. Je vous rappelle, l'histoire du RSI. Plusieurs échecs à passer la résistance horizontale. On est repassé au-dessus. On a réintégré. Bon, quand on réintègre, c'est terminé déjà. Et puis maintenant, on est sous les 50. Ce qui veut dire qu'il y a plus, la proportion des séances baissières est supérieure aux séances haussières. Le momentum, quant à lui, est négatif. Les volumes qui reprennent un peu de hauteur. Rien de transcendant non plus. Ce n'est pas la fuite en avant. Mais voilà, le CAC, objectif, pour résumer mon analyse technique, au moins 4348 à court terme. Alors, je vous montre la vue hebdomadaire parce que je ne vais pas être là. L'enjeu de la semaine, à mon sens, ce qui ne serait pas mal, quand même, c'est de ne pas terminer comme ça. Parce que si on termine comme ça, on valide un gros arami baissier. Et on validerait aussi la réintégration, la reprise de beaucoup de choses. A commencer par la Tenkan. La Kijun a déjà été reprise. Par la M7, par la Média de la 4chan en 12. Et par la M20. Bon, ça ferait quand même beaucoup. Alors, c'est toujours la même question sur le graphe hebdomadaire. Est-ce qu'on retombe à moyen terme à 3892 ? Franchement, je n'ai pas du tout envie d'envisager ce scénario. Pour l'instant, je vous dis étape par étape. On verra. La grosse, grosse, grosse question que j'ai à moyen terme, c'est est-ce qu'on n'a pas terminé la reprise technique ? Est-ce que ce qu'on a fait entre les 3892 et les 4600 n'est pas finalement un simple retracement qui est violent, clairement, 61,80%, mais un simple retracement d'une proportion de marché ultra baissière qui nous a fait de 5000 à 3892. Voilà, on a tapé 61,80%. Tout comme on l'avait tapé ici 7 mars, pas la première fois qu'on vient sur ces niveaux et on repart de la même façon. Mais on était reparti ici et puis voilà, on avait refait un nouveau plus haut. Et bon, en théorie de dos, les plus bas sont de moins en moins bas. Et là, on avait inscrit un plus haut entre les deux. Donc voilà, il faudrait faire un plus bas que ici, que les 4229. Et là, on pourrait s'inquiéter, envisager un retour 3892. Voilà, chers amis, pour le cas, je vous propose maintenant des points de repère si vous voulez le trader. Soit vous l'achetez au contact de ce support, c'est en est un, 4373. Soit vous attendez le retour sur le gap ici, donc les 4348 et puis ensuite les 4318, pourquoi pas. Les plus patients, c'est toujours l'objectif. La médiane de la prochaine, on vous est cassé, c'est de retomber ici. 4236, c'est d'ailleurs les points bas du 7 avril, pourquoi pas. Si vous êtes baissier sur le CAC, soit vous shortez maintenant. Mais enfin bon, on est sur un support, donc c'est toujours dangereux. Mieux vaut shorter les résistances ou la cassure. Vous attendez que ça casse et puis vous shortez, pourquoi pas. Le stop, c'est au-dessus de 4373, du coup. Sinon, vous shortez MM50 au contact d'un Fibonacci également, 4415, 4418. C'est le support qui a été cassé. Et puis après, au-dessus, c'est MM20 avec 4462 points. La médiane de la fourchette en 12, là, il y a une grosse zone de résistance. TNK de M7 médiane, donc la zone comprise entre 4485 et 4510 points. Voilà pour le CAC, j'en ai terminé. Est-ce qu'on y voit plus clair si on va voir le SP500 ? Alors, le SP500, pareil, tout n'est pas acheté. La Kijun ne nous donne pas de signaux. Parce qu'on l'avait cassé, on l'avait repris, on recasse. La séance n'est même pas terminée, donc ce champ de léjournalé est compliqué. Enfin, il est compliqué d'étudier, on ne peut même pas l'étudier. Il faudra voir en clôture. Bon, voilà, il y a un support. Moi, je vous avais dit, sur le SP500, je ne serais pas surpris de revoir les 2040. 2040, c'est un gros support, c'est un Fibonacci. C'est la MM50, donc c'est la Bollinger inférieure. Court terme, je pense que 2040 semble dans les tuyaux. En tout cas, on reprend clairement la MM20. Tenkan, c'est descendant, donc là, c'est plutôt baissier à court terme. Mais voilà, regardez la MM50, il n'y a rien de baissier à moyen terme sur les indices américains. Les indicateurs techniques, je vous disais que ça divergeait depuis un moment, on est en train de payer un petit peu ça. Mais voilà, ce n'est pas non plus la grosse, grosse consolidation. Voilà, ce n'est pas on largue tout. Écoutez, je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur le SP500 qu'hier, donc je vais m'arrêter là, là-dessus. Je vais essayer de raccourcir un peu les durées de ces points de marché, qui sont souvent longs. Me concentrer également sur quelques paires en dollars. Bon, c'est intéressant ce que fait l'euro-dollar. Alors, tous les objectifs que je vous proposais ont largement été atteints. C'était 1,14, 1,15, qui sur des 1,15 permettait d'envisager les 1,17, enfin les 1,17, pardon, avant les 1,17, c'était les 1,15, 84. Oui, ça a été fait, 1,15, 84. Bon, voilà, on a fait 1,16, 17. Reflux, reflux. Alors, ce n'est pas l'euro qui tombe, c'est le dollar. Alors, je vais mettre le graph, tiens, parce que je dois l'avoir en stock ici. Alors, attendez, je vais relancer ça. Ouais, bon, ça m'a tout effacé, ce n'est pas grave. En fait, ce qui se passe, donc ça, c'est le graphique du dollar américain, l'US dollar index. Bon, ce qui se passe, c'est, vous voyez qu'on tombe au niveau du dollar américain quand même. On a empilé 3, 4, 5, 6 grosses séances de baisse. Quoi de plus normal de rebondir une séance. On peut en faire, regardez ici, là, on avait dégringolé. On a enchaîné 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances de hausse. Bon, voilà, ce n'est rien de surprenant à faire la même chose avant de retomber. Le dollar américain, en fait, si on prend du recul, nous a gratifié d'un double top autour des 100. Et ce double top, il est validé. Il est validé parce que si on prend le cours de clôture du point le plus bas, c'était ici, 93, 19, on est en dessous. Donc, en cours de clôture journalière, ce double top, il est actif. Il permet, allez, je vais arrondir entre 93 et 100, donc ça fait 7 dollars, 93 moins 7, ça permet d'envisager un objectif de cours à 86. Donc, maintenant, il faut comprendre aussi que souvent, on fait des pull back. Donc, ça a été activé, 93, 21. Il n'y aura rien de surprenant à voir le dollar américain remonter à ce niveau de cours. Voilà, ça n'invalide pas du tout la tendance baissière, c'est des mouvements de marché, c'est comme ça. Donc là, on a une belle mèche basse autour de 92. Bon, ce qu'il ne faudrait pas, par contre, ce qui mettrait fin à la stratégie baissière sur le dollar américain, c'est de reprendre en clôture à peu près les 93, 93, 20. Je n'ai pas le niveau exact, je l'avais tracé tout à l'heure, mais à quelque chose près. Voilà, donc, pour l'instant, simple pull back du dollar américain. Alors, forcément, derrière, toutes les paires ayant en contrepartie le dollar américain tombent, mais tombent, encore une fois, le champ de les journaliers, il n'a rien de moche. Voilà, donc là, on s'arrête en plus sur le premier niveau de support, sur l'euro dollar, c'est 1,15, 21. Si vous prenez les Fibonacci, on est dessus. Et ça tient. Ça tient, donc, l'euro dollar, à moyen terme, ça reste toujours haussier jusqu'à preuve du contraire. Les moyennes mobiles, il y a eu le croisement fort, l'MM50, tout va bien. Donc, c'est vrai que ce champ de lier avec sa mèche haute peut inquiéter, mais c'est du mouvement traditionnel de marché. Je vous rappelle l'enjeu, en fait, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre du recul sur l'euro dollar. L'enjeu, c'est ça. C'est en clôture hebdomadaire de se maintenir, ne serait-ce que sur ces niveaux de cours. Clairement, ce serait tout à fait positif. Parce qu'on sortirait d'un range, quand même, qui dure depuis le début 2015, et sortir d'un tel range, c'est pour viser, non pas un 17, un 18, un 20 ou même un 21, c'est pour viser un 24, 50. Donc, moi, une clôture de l'euro dollar sur ce niveau me conviendrait très bien. Donc, l'euro dollar, je persiste, tant que le dollar américain est faible, en l'occurrence, tant qu'il n'invalide pas le double top que je vous ai présenté, je reste plutôt positif sur l'euro dollar. Tout comme, je reste positif sur le GBPUSD. Alors, le GBPUSD, c'est un peu différent parce que derrière la chute du GBPUSD, ce qui s'est passé, c'est le mauvais chiffre du PMI manufacturier. Donc, on a eu, en fait, dans la même journée, un catalyseur supplémentaire. Vous voyez que le champ de l'euro journalier n'a rien à voir avec celui de l'euro dollar. Là, ça a été plus violent comme baisse, affaiblissement du GBP avec le PMI manufacturier ce matin, hausse du dollar qui nous fait un rebond technique. Bon, voilà, mais encore une fois, le GBPUSD, clairement, pour les abonnés Swing, vous le savez, on est depuis les 1,44. Franchement, on est confort, on est très confort et je ne change absolument pas ma vision de marché à moyen terme. Soyez rassurés. Bon, c'est clair que le timing, pour ceux qui sont rentrés, par exemple, aujourd'hui, c'est toujours risqué. Quand on rentre en plein mouvement, le mieux, c'est les pull-back. Alors, justement, pour ceux qui n'y sont pas et que ça intéresse, du coup, de profiter de cette consolidation. Alors, déjà, je vais vous rappeler pourquoi moi je suis positif. La vue hebdomadaire, elle est ultra-limpide. Ultra-limpide, c'est une épaule, tête-épaule inversée, activée. Ce n'est pas hypothétique, c'est activée. Donc, activée depuis la cassure des 1,44.44. Alors, clairement, on peut y retourner. On est à 1,45.69, 1,44.44, c'est 120 pips de baisse supplémentaire. On peut y retourner. Moi, je ne pense quand même pas qu'on va y retomber. Mais bon, ça, après, entre ce que je pense et la réalité du marché, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que même si on retombe sur 1,44.44, ça n'invalide pas l'objectif moyen terme des 1,50 ici, des 1,50.30. Ça ne l'invalide pas. Alors, donc, aujourd'hui, c'est un peu la journée noire du GBPUSD. Parce que si on regarde quand même entre le plus haut et le plus bas du jour, 1,47 quand même fait aujourd'hui. Le plus bas, ça nous l'a mis 1,45.31. Il y a quand même eu 200 pips de baisse, enfin, de volatilité. Bon, là, on rebondit. On préserve la Tenkan au journalier. Voilà, moi, je ne suis pas spécialement inquiet. Et il est vrai que si on regarde en unité de temps 4 heures, c'est pas très beau, hein, clairement, ça ne donne pas envie. Mais, voilà, moi, j'y suis depuis longtemps, donc ça ne pose pas plus de difficultés que ça. Voilà, on avait ce canal H4. On casse. Bon, on est sur support. C'est ça qu'il faut voir aussi. Alors, des supports, on en trouve partout. Là, vous avez la MM50. Ben, voilà, ça peut être intéressant en unité de temps 4 heures. Voilà, le stop, en plus, au niveau du monnaie management, le stop, c'est, regardez, la MM50, allez, on prend le point bas ici, 1,45.31, on est 38 pips au-dessus. Voilà, le timing, là, il n'est pas trop, trop mauvais parce que si vous visez les 1,50, le stop, c'est 50 pips pour en viser, donc, 500 pips. Donc, c'est du ratio 1 pour 10. Donc, c'est vraiment excellent en termes de monnaie management. Ça veut dire que, même si vous trompez 9 fois sur 10, avec ce type de scénario, vous êtes toujours positif en termes de capital. Donc, on rebondit, on préserve la MM50 en 4 heures. Bon, c'est clair qu'on a cassé MM20, on a cassé Kijun, on casse le Supertrain, on casse le canal. Ça fait beaucoup de choses de casser. Mais, voilà, moi, je suis confiant à moyen terme sur le GBPUSD. Je vous ai proposé également des retracements de Fibonacci. Là, en journalier, on se destine, il faudra voir la clôture. Je dis, on ne se destine peut-être pas, on va peut-être repasser 1,45,89. En tout cas, si on clôture en dessous des 1,45,89, on peut envisager 1,44,78, pourquoi pas. Mais, voilà, vous sentez bien mon sentiment. De toute façon, pour moi, j'aime bien prendre du recul dans ces mouvements de marché et le recul, c'est en hebdo. C'est que tant qu'on ne clôture pas sous cette ligne de coup des 1,44, je ne changerai pas mon fusil d'épaule sur le GBPUSD. Voilà, donc, je persiste sur cette paire pour ceux qui m'ont posé la question par e-mail. Alors, GBPUSD, c'est fait. Maintenant, je vous avais dit quoi, j'en perds mon latin, le gold. Le gold qui consolide. Bon, de toute façon, c'est comme l'euro-dollar, c'est comme le GBPUSD. Derrière, c'est le rebond technique du dollar américain. Donc, moi, je vous avais proposé ceci. Je vous avais dit que là, on avait cassé. Voilà, que c'était au moins 1,300 derrière. Bon, 1,300, ça a été fait. C'était aussi l'expansion de Fibonacci. On tombe, 1,300, c'est un gros niveau, c'est un chiffre rond, hautement psychologique. Maintenant, c'est pareil que le GBPUSD. C'est toujours haussier. Ce n'est pas parce qu'on tombe comme ça que, voilà, là aussi, on était tombé. Ça n'a pas empêché de faire des plus hauts. Donc, l'or, c'est toujours haussier. Et ça le sera tant qu'on ne réintègre pas le point bas. Le point bas du chandelier vert, le point bas, c'est 1,265. Donc, voilà, maintenant, 1,265, c'est 23 points en dessous. Et sur l'or, 23, c'est 2300 pips, un co-f100. Donc, c'est toujours pareil. En fait, c'est ça. C'est haussier, mais derrière, c'est le timing. 2300 pips de baisse possible sur le gold qui n'invaliderait pas la tendance haussière. Donc, voilà, si vous voulez rentrer, il faut être prêt, pas de levier ou attendre des niveaux de retracement et pourquoi pas les pullbacks. Et des pullbacks, vous savez, il y en a régulièrement. Donc, après, il vaut mieux ne pas y être qu'être à n'importe quel niveau et puis savoir maîtriser son niveau de risque. Mais le gold, ça reste aussi jusqu'à preuve du contraire. Ce n'est pas parce qu'on consolide un peu que tout est invalidé. Et voilà, l'USD Yen, j'ai failli l'oublier, celui-là. L'USD Yen, alors là, permettez-moi de vous dire, objectif largement atteint sur l'USD Yen. Je vous avais proposé un objectif de cours à 105,70. C'était mon objectif final qui met un terme à ma stratégie baissière de vente de cette paire. Stratégie ouverte depuis quand même les 117. C'est 1200 pips plus bas qu'on est maintenant. 105,55 fait. Moi, je vous avais dit 105,70, j'arrête. Et l'objectif de cours, c'était aussi un gros niveau parce qu'on avait, en fait, cette expansion de Fibonacci. Mais ce n'est pas tout. Ce n'était pas uniquement l'expansion de Fibonacci. Alors, ça aide, évidemment. Mais vous aviez aussi ce gros support horizontal hebdomadaire 105,44. Alors, on ne l'a pas testé. On a fait 105,55. Mais de toute façon, l'objectif, c'était 105,70. Et puis, je vous avais présenté aussi, rappelez-vous, cette MM200 hebdomadaire. Donc, voilà. C'était une grosse zone de support. Clairement, ça rebondit. C'est normal. Jusqu'où ça peut rebondir ? Je vous propose des Fibonacci. Vous prenez le point haut qui a été fait ici. Le point bas, donc, aujourd'hui. Ça nous donne le premier niveau de retracement. C'est 107, ici. 107. Allez, on arrondit à 107. Voilà, 107. Ça peut rebondir. 107. Pourquoi pas même un pullback sur 107,60. Ici, le plus bas qui était un niveau de support du 11 avril. Honnêtement, je suis franc avec vous. Je ne suis pas du tout acheteur de l'USD Yen. Parce que je suis baissier sur le dollar américain. Donc, je ne peux pas acheter l'USD Yen. Acheter l'USD Yen, ça veut dire acheter du dollar américain. Bon, donc, et puis, vu la tête des indices, le Yen ne faiblit pas. Donc, le Yen, c'est aussi la version au risque. Et je vous rappelle quand même que sur l'USD Yen, voilà ce qu'on a fait en clôture mensuelle. C'est quand même juste ultra moche. Un gros chandelier baissier. Donc, moi, ça ne me donne pas du tout envie d'acheter. Donc, voilà l'USD Yen. Donc, objectif atteint, mais je n'ai pas de stratégie particulière sur cette paire. Voilà, j'en assurais le suivi parce que je vous en avais parlé avant. Écoutez, je vais reprendre juste mon site pour voir si je n'ai rien oublié. Je vous avais dit le cas que c'est fait. SP 500 euros dollar, GBPUSD, USD Yen Gold. Tout est fait, chers amis. J'espère que cette analyse technique vous aura plu. Je vous retrouve donc la semaine prochaine à partir de lundi. Et puis, ne hésitez pas toujours à publier vos commentaires à travers l'article. Donc, j'en appelle aussi, tiens, j'en profite, aux abonnés, ou même pas abonnés d'ailleurs, visiteurs, abonnés, swing, premium, robot. J'ai une rubrique témoignages ici. Si vous pouvez prendre deux minutes de votre temps pour me faire vos retours que je publierai, qu'ils soient bons ou pas bons. Je ne fais pas de tri, je les publierai ici dans la rubrique témoignages. Voilà, je vous remercie d'avance. Vous pouvez m'envoyer vos avis à seb.atcac.fr. Merci beaucoup, bonne soirée, bon trade et à lundi pour la mise à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.